Le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, en fait, bien sûr, il est en relation avec l'Algérie. Et déjà, d'après le titre, vous allez voir qu'il y a des points assez précis que je voudrais aborder. D'abord, vous constaterez que j'utilise le mot « réflexion ». Je vais expliquer pourquoi. Et puis, il y a une affirmation sur un concept de transition en Algérie et que je qualifie aussi de « nécessaire ». Donc, ce sont trois points assez importants que je vais essayer de développer dans cette présentation. Donc, qu'est-ce que je veux dire par réflexion ? Qu'entend-on par transition et pourquoi est-elle nécessaire ? Alors, je commencerai déjà par une petite introduction plus ou moins académique sur ce qu'on entend. Juste pour que les choses soient claires, qu'entend-on par le concept de transition ? Bien sûr, on parle dans les transitions en sciences politiques de transition démocratique. Elle concerne en fait une étape qui est en relation avec la fin d'un régime autoritaire. Cette fin peut avoir et peut prendre plusieurs formes. Elle peut être révolutionnaire, elle peut être négociée ou autre. S'ensuit une période de transition sur laquelle on va réfléchir au cours de cette rencontre, qui, en général, inclut la constitution d'un gouvernement temporaire, qui, en principe, est consensuel, qui va mettre l'accent aussi sur des principes sur lesquels doit se fonder l'étape qui vient, donc sur les libertés, sur les institutions, et qui définit aussi un calendrier électoral. Après la période de transition suit une période qu'on appelle de transformation, qui commence à partir du moment où on a déjà un gouvernement légitime, donc qui a été élu, suivant une plateforme politique sur laquelle se sont mis d'accord le peuple en général. On a des nouvelles institutions qui commencent à fonctionner et sont engagées aussi des réformes structurelles dans la nature de l'État en question. Alors, ce qu'on entend par réformes structurelles, ça concerne le mode de fonctionnement du Parlement, la relation civile-militaire, les droits des citoyens, etc. Et enfin, on arrive à ce qu'on appelle une période de consolidation qui peut prendre des décennies, et c'est là où, à l'issue de laquelle on peut dire que le changement a vraiment eu lieu, ça prend plusieurs dizaines d'années en général, et je vais citer quelques exemples par la suite, où le premier test qui sera décisif sera celui de l'alternance, c'est-à-dire est-ce que le pouvoir qui est né après le changement est lui-même prêt à laisser d'autres gouverner ou pas ? Parce qu'il y a des revers, des fois, qui ont lieu pendant ces périodes de transformation. D'autres critères de mesure aussi sont en relation avec l'activisme ou la liberté dont jouit la société civile, les médias, et surtout aussi, est-ce qu'on est arrivé à une situation où l'armée et les services de sécurité sont effectivement contrôlés par les représentants élus du peuple ? C'est-à-dire, est-ce que l'armée reste un bloc à part qui peut décider de faire ou de ne pas faire quelque chose, ou bien il est soumis à la volonté populaire et le gouvernement légitime qui a été choisi par le peuple ? Donc, je voulais juste qu'on soit clair sur ce qu'on veut dire par transition. Alors, vous remarquez, aujourd'hui, on va parler surtout sur le deuxième point, la période de transition. Parler de tout, ça prendrait trop de temps, et même ce point-là serait assez long à débattre aujourd'hui. Alors, en Algérie, est-ce qu'on a besoin ou pas d'une transition ? Est-ce qu'on en parle ? La grande surprise, bon, aujourd'hui, c'est un peu une surprise, c'est que, oui, tout le monde en Algérie dit qu'il faut une transition. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Que ce soit l'opposition, agréée ou non agréée, les militaires, les syndicats, les partis reconnus, Bouteflika lui-même, il l'a dit à sa façon. Quand Bouteflika dit, il faut une nouvelle génération. Donc, il admet qu'il doit y avoir une transition. Donc, il y a un consensus. Bien évidemment, le problème qui va se poser, c'est que ce mot transition ne veut pas nécessairement dire la même chose pour tous les acteurs de la scène politique. On va en parler. Alors, il va falloir aussi voir pourquoi elle est nécessaire. Bien que tout le monde l'accepte, il faut toujours se poser la question. Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire, cette transition ? Aussi, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une réflexion à ce sujet ? Il est toujours bon de voir ce qu'ont fait les autres, à travers l'histoire, lointaine ou récente, ou même actuelle. Et quels sont les défis et les priorités pour cette période de transition ? Alors, je voudrais juste rappeler quelques points historiques. Bon, c'est sûr que vous êtes conviés à ce meeting par le bureau Rachad Rhone-Alpes. Et je voudrais rappeler que Rachad a été créé en 2007. Et à l'époque, en 2007, Rachad était perçu comme un mouvement un petit peu radical, qui parlait de choses un peu trop radicales, qui n'étaient pas en relation avec le vécu des Algériens ou de la société arabe en général. Pourquoi ? Parce qu'il parlait, en gros, de deux ou trois choses. Un, c'est qu'il prenait, bien sûr, un travail exclusivement, ou une méthode de changement exclusivement non-violente, ce qui n'était qu'une chose mal vue à l'époque. Je me rappelle, quand on en parlait, les gens nous disaient, mais enfin, ça, ça ne s'applique pas chez nous, peuples arabes. Nous, nous sommes des peuples à sang chaud. Le changement vient par la mitraillette ou le char. Voilà. Quand ça ne va pas, l'armée sort dans la rue ou bien les gens vont au maquis. Et c'est la seule façon dans tout le monde arabe. Donc, on a essayé de véhiculer d'autres idées. Mais au début, les gens, c'était pour les autres. Non-violence, c'était Gandhi, c'était d'autres personnes, mais pas nous. C'était des peuples peut-être européens, c'était l'Europe de l'Est qui passait dans la fin des années 80, mais pas dans le monde arabe. Et il est important de rappeler ces choses-là. Deuxièmement, c'est que Rachade parlait de la nécessité d'un changement radical. Alors, le mot radical faisait peur pour les gens qui ne le comprenaient pas dans son acception politique. Radical, il ne fait pas peur, ce mot, dans le sens où il dit qu'il faut s'attaquer aux causes, aux racines des problèmes, c'est tout. Ce n'est pas pour chambouler tout le monde ou faire tout le monde ou faire une vente d'État, bien au contraire. C'est pour ça qu'on a toujours dit que c'est un changement radical, mais responsable. Et il mettait, il était pratiquement le seul, il l'est peut-être encore aujourd'hui, à dire que le point central de toute cette discussion sera d'aborder le rapport du civil aux militaires dans la conception de l'État en Algérie. Alors, il y en a d'autres qui ont parlé depuis assez longtemps, pour des raisons historiques, je ferai peut-être, je citerai par exemple le Front des forces socialistes, il a toujours parlé pour des raisons historiques, bien qu'il a été aussi, je le rappelle aussi, le premier parti d'opposition à s'engager dans une lutte armée, parce que certains ne veulent pas trop en parler de cet épisode, mais il est réel, il est historiquement établi. Mais il n'a pas aussi fait l'effort en tant que parti de nous expliquer, enfin, il a ses grands appels, c'était une constituante, le pouvoir au civil, etc. Mais il n'a jamais abordé d'une façon pragmatique cette problématique de la relation du militaire au civil. Et on le voit que jusqu'à ce jour-là, ce problème, c'est un petit peu le démon, c'est un petit peu le fantôme qui couvre la scène politique algérienne. Alors, on en a encore un épisode, il y a encore deux jours, où le chef d'état-major décide de féliciter le chef d'un parti qui, il y a encore quelques mois, disait que le chef des services de renseignement était en gros un traître qu'il fallait mettre à la retraite. Je cite Gayet Saleh, Saadani et Toufé Mohamed Medine. Et c'est toute cette cacophonie qui font qu'on n'est pas sorti de cette relation, c'est quoi le militaire, c'est quoi le civil en Algérie et qui décide de quoi. Donc là, je suis en 2007, nous, on l'a posé, donc les textes sont là, de Rashad. Et avec le temps, les choses ont évolué. Donc aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut un changement. Cher Assad, on s'en félicite. Presque tout le monde, à part certains, bon, je n'aborderai pas trop ce problème, dit qu'il faut un changement non-violent. Et aussi, certains, maintenant, commencent à parler du rapport civil et militaire. Et je reviens encore, ce n'est pas Rashad, c'est Saadani, chef du FLN, qui a attaqué de front le chef des services secrets. Alors, je ne prends pas position entre les deux. Ce n'est pas pour dire que Saadani est bon ou Toufiq est le mauvais. Je cite des faits qui, il y a deux ans, étaient inimaginables. Il y a 7-8 ans, c'était du, parlant langage religieux, c'était du haram, en Algérie. Invoquer le mot toufiq, c'était, voilà, c'était la torture, c'était la disparition. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Nous, on s'en fait des sites. Et puis, la non-violence a fait ses preuves aussi. C'est que les révolutions arabes sont venues pour prouver que ceci marche. Alors, il ne faut pas aussi être angélique et dire que tout est bon, tout est parfait. On en va en discuter. Mais des dictateurs ont été mis à la porte par la seule voix non-violente. Ceci est un fait. Alors, le printemps arabe, bien sûr, il a des causes. Il a suscité des espoirs. Il a des défis. Il y a aussi aujourd'hui des désillusions. Mais en tous les cas, moi, je ne vais pas refaire l'histoire du printemps arabe. Vous le connaissez presque tous. Nous, en tout cas, pour nous, dans le mouvement rachat. Et ce n'est pas seulement rachat. J'ai même entendu certaines personnalités du pouvoir algérien. Je cite Pelle Mel. J'ai entendu dernièrement une déclaration de Mahyiddin Amimour, un des anciens du régime, d'époque Boumedienne, Bouthliqa, etc. qui dit, et là, je suis d'accord avec lui, que les révolutions arabes, le printemps arabe, ce n'est pas une manipulation sioniste, comme on entend chez certains. Il y a des raisons objectives. Il y a un soulèvement populaire réel. Alors, encore une fois, je vais citer quand même, il y a des bémols à tout ça. Donc, tout le monde n'est pas rose. Mais il y a des raisons. Alors, déjà, comment est-ce qu'était le monde arabe ? Il y a tout juste 4 ou 5 ans. On ne parle pas de décennies. Alors, il y a 4 ou 5 ans, on avait des peuples qui aspiraient à dignité, à liberté, qui n'y arrivaient pas, qui criaient leur colère, qui finissaient par aller à la Harga, donc quitter leur pays, s'exiler. Enfin, voilà, c'était ça, la situation du monde arabe. Et puis, d'un coup, donc, on a aussi des grands chefs, dont certains ne sont plus de ce monde, qui méprisaient leur peuple, qui maîtrisaient aussi leur peuple, qui pensaient qu'ils avaient, donc, le droit de tout faire dans ces pays, parce qu'ils savaient tout et ils peuvent tout régler. Alors, même si c'est de bonne foi, c'est problématique, c'est maladif. Alors, juste une petite étoile que je mets là, donc, pour éviter, parce que j'ai eu des fois des remarques, certains de nos amis de tendance un peu berbériste, qui disent, oui, les Arabes, le monde arabe, dans le cas d'espèce que je parle, c'est une entité géopolitique. Je ne parle ni d'ethnie, ni de langue, ni de rien. Donc, c'est comme si on dit l'Occident. L'Occident inclut la Nouvelle-Zélande, qui est pourtant dans un autre continent. Le monde arabe, c'est l'entité géopolitique qui va du monde arabe, pardon, du Maroc, au pays du Golfe, qui comprend, bien sûr, diverses ethnies, diverses langues, diverses religions. On n'est pas dans ce débat-là. Alors, qu'est-ce qu'ont découvert aussi les peuples arabes ? Une image très intéressante, c'est qu'en fait, les pouvoirs, un, ils n'ont pas un droit divin, au sens de Hobbes, ou je ne sais pas quoi, que ce sont des Zohama qui sont là, par la force des choses. Et en fait, c'est que c'est tout simplement les peuples qui les gardent en place. Comment ? En ne faisant rien. Voilà, c'est pour ça que moi, je schématise ça. Le peuple est assis sur une planche qui tient le gouvernant. Il suffit que le peuple dise non, qu'il s'en aille, et que le gouvernant, le gouvernant indus, bien sûr illégitime, va dans le gouffre, sans avoir à faire de l'effusion de sang ou détruire un pays. C'est en fait, c'est connu dans l'histoire de la politique, c'est la servitude volontaire d'en parler, de la Boétie, etc. C'est-à-dire, c'est nous, en acceptant ces dictatures, toute la corruption, tout ce qui va avec, qui faisons en sorte que ces régimes restent comme ça. C'est nous, Algériens, qui allons à minuit attendre devant le consulat pour avoir un passeport, qui feront que ça marche comme ça. Il suffit de dire non, on n'y va pas, on s'arrête, changez vos règles et ça va changer. Mais si nous, on ne fait pas ce pas-là, c'est nous qui constituons à perpétuer le problème de ces... Alors, ce qui s'est passé dans ces peuples arabes, et c'est ce qui est important pour nous, c'est que les peuples arabes sont des peuples. Ils sont aussi des peuples parce qu'avant, on disait que ce sont des vauriens, jamais ils vont se libérer, ils sont incompatibles avec leur ADN, avec l'évolution, avec la démocratie, avec les droits de l'homme. C'est des gens arriérés qui ne savent que s'entretuer, c'est tribal. Il leur fait un dictateur et le dictateur va tout régler et surtout en même temps assurer les intérêts de ceux qui tirent les ficelles de l'étranger. Et c'est pour ça que vous vous rappelez très bien quelle a été l'attitude d'une certaine ministre de l'Intérieur française la veille de la chute de Ben Ali. Ce qu'elle a trouvé à lui proposer à l'époque, c'est de renforcer l'appareil de répression. Oublions les droits de l'homme, oublions 1789 en France, les grands thèmes. Non, il faut taper du Tunisien pour que reste notre ami Ben Ali et qu'on puisse aller passer nos vacances en paix. Donc, ça a changé cette donne et maintenant, au moins sur ce point-là, on le dit, peut-être qu'on le pense toujours chez certains, qu'on n'a pas droit à cette évolution, mais du moins, on le dit moins d'une façon plus basse. Alors, il y a aussi des leçons de ces révolutions arabes. Donc, un, comme j'ai dit, la résistance non-violente amène des résultats dans ces pays-là, ce qui était inconcevable il y a toujours cinq ans. Donc, personne n'y croyait, personne. Mais, quelque chose a eu lieu. Alors, bien sûr, ce n'est pas venu de nulle part. Il y a des raisons. Et il y a toujours un petit peu des moments de l'histoire où des choses arrivent et c'est là où, soit le génie, soit la bêtise de la classe politique peut faire le changement. Je citerai un autre exemple. 1930, la France fêtait le centenaire de sa présence en Algérie et pensait au centenaire qui vient. Donc, normalement, la France, en 1930, pensait à célébrer en 2030, donc dans 15 ans, le deuxième centenaire de sa présence en Algérie et il était exclu, inimaginable, pour tous, même pour les Algériens de l'époque, de penser que les choses évolueront. Alors, la violence, quand elle est utilisée dans le changement, on le voit tout de suite, la transition viendra, moi, je suis sûr qu'elle viendra mais elle sera très longue et très douloureuse. On connaît les deux exemples typiques, la Syrie et la Libye. S'il y a violence, on paye le prix par la suite et on n'est surtout pas sûr du résultat. Alors, les puissances étrangères, on en parle beaucoup, elles manipulent, bien sûr, certains en font un front de commerce, comme on entend, enfin, bon, le régime de Bachar, pour lui, c'est une manipulation, il n'a pas tout à fait tort, sans lui donner raison, encore une fois, d'ingérence, de pays, etc., mais même lui, il est dans ce jeu, donc c'est vraiment une situation qui a complètement dégénéré, mais on veut faire croire au peuple aussi que vous n'êtes rien. Tout se décide, en fait, sur ce que veulent des Français ou des Américains ou des Anglais ou des Saoudiens ou des Qataris, je ne sais quoi. Et ça, c'est grave pour des peuples. Je pense qu'il faut se libérer de cette pensée. Ces pays, bien sûr, ils vont essayer de s'ingérer parce que tout simplement, les pays ont des intérêts, ils n'ont pas de principes. Il ne faut pas, on l'a vu, j'ai cité la Tunisie, la ministre de l'Intérieur française, elle aurait fait de très beaux discours à la Bastille, sur égalité, fraternité, droit de l'homme, la façon dont elle a agi avec Ben Ali est exécrable. Elle est un dictateur, un Pinochet en force. Il faut le dire. Mais donc, que ces États ont des intérêts, c'est tout. Et que nous, peuple, à nous de penser au nôtre. Autre leçon très importante, c'est qu'il ne suffit pas de chasser le dictateur. On le voit dans beaucoup de pays aujourd'hui, la Libye, etc. On a vu aussi que l'importance des médias, des méthodes nouvelles de communication qui deviennent très importantes, mais ça reste des outils. Ça reste des outils qui doivent être aux mains vraiment des peuples qui bougent. Autre chose que l'on constate, c'est qu'il y a bien sûr une période avant Révolution, avant Changement et après. Et ce que l'on voit, c'est que dans les pays qui ont été fortement déstructurés, qui n'avaient aucune institution, qui n'avaient pas de société civile, on est parti pour le chaos. Cas d'école typique, la Libye. Alors, beaucoup de gens diront, c'était mieux du temps de Gaddafi. Non, Gaddafi, c'était un dictateur exécrable et le problème qui se passe aujourd'hui, c'est la conséquence logique de la période pendant laquelle il a dirigé, je ne sais même pas s'il a dirigé, mais il s'est imposé à ce pays. Ce pays n'avait pas d'institution. Gaddafi voulait faire avancer seulement la notion tribale. C'était à la limite du domaine du folklore. Il n'y avait pas de justice. On a vu, pour les gens qui connaissent la Libye des années 80 ou même 90, des gens étaient jugés dans un stade comme dans les arènes de Rome et on faisait ça, peut-être que je schématise, et on pendait les gens en direct. Il n'y avait pas d'état de droit. Et ce qu'on récolte à la suite, ce n'est pas parce que Gaddafi était bon, mais c'est le résultat normal d'un pays où il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de société civile, où il n'y a aucun parti qui est actif. Moralité, donc pour les gens qui veulent un changement, surtout ne pas toucher au peu qu'il y a de société civile, de parti, d'institution. Je fais allusion à l'Algérie. Nous avons quelques partis, ils valent ce qu'ils valent, quelques organisations, quelques institutions. Il ne faut pas dire tout ça, il faut jeter à la poubelle. Non. ça reste un minimum sur lequel on peut construire. Il y a énormément de défauts, mais quand il n'y a rien, là, on va vers le chaos. Parce que ce sont toujours des ressorts de tribalisme, de régionalisme, de ce que vous voulez, qui ressortent et qui créent la situation en Libye. Et bien sûr, il y a aussi, dans le même contexte, quand on a des États qui ont des institutions très faibles ou inexistantes, ça rend encore plus difficile la période de transition. Alors, encore une fois, si en Algérie, on a des institutions faibles qui font mal leur travail, c'est mieux que ne pas en avoir. Ce n'est pas un chèque en blanc que je donne aux institutions, je ne suis pas là pour le faire, mais juste pour faire la part des choses. Parce que quand il n'y a rien, par exemple, je citerai, je vais peut-être surprendre quelques-uns, moi, quand je pense à un pays comme l'Arabie saoudite, donc, je change complètement de registre. Un changement en Arabie saoudite, malheureusement, amènera un chaos et ne se fera que par la violence extrême. Parce que le régime actuel ne tolère aucun espace de liberté à ses citoyens, rien. Vous dites, je fais une organisation des droits de l'homme, c'est 20 ans de prison, direct. Alors, maintenant, quand on arrive en Algérie, j'ai parlé de la nécessité du changement, j'ai donné quelques arguments, enfin, peut-être qu'on en revient aussi tout à l'heure vers d'autres, pour l'opposition, mais le pouvoir, alors je l'ai écrit d'une façon bizarre, vous comprenez très bien pourquoi, parce que malheureusement, on n'a pas un pouvoir en Algérie. Ça, je ne vais pas faire une dissertation là-dessus, chaque Algérien le sent, lisez la presse tous les matins, vous verrez très bien, il y a tellement d'éléments. Alors, que dit le pouvoir avec S ? Ils s'entendent sur ces points. Ben, ironie du sort, maintenant, ils revendiquent octobre 88. J'ai entendu toute la classe politique dirigeante en Algérie dire, on a eu déjà notre révolution, c'était octobre 88. Il y a quelques années, pour eux, c'était un chahut gamin et le fameux général qui a tiré avec des balles de DCA sur des jeunes à Alger en disant qu'il a été obligé de le faire parce qu'il n'avait pas de balles en caoutchouc. Ça, c'est un grand général de l'armée algérienne. Alors, le deuxième point qu'ils disent, on a vaincu le terrorisme parce que c'était ça le problème et puis c'est à la mode. C'est bien de dire, on combat le terrorisme, le terrorisme, c'est un chiffon qui permet à chaque dictateur, à chaque pervers d'expliquer ce qu'il veut faire. On a fait la réconciliation, c'est fini, circuler, il n'y a plus rien à voir, voilà, c'est comme ça. Nous avons des élections libres, Bouteflika a été élu il y a un an, à 80, je ne sais pas quoi, pour cent, le FLN et le parti de la majorité, il y a une assemblée, mais nous allons quand même encore faire quelques changements de constitution, pourquoi on ne sait pas et pour faire quoi encore moins. on ne sait pas. Mais c'est un peu la notion que présente, et puis il y a le peuple, je dirais, qui existe quand même, auquel on veut faire croire avec l'illusion de dire, nous en Algérie, ça va, on a du pétrole et on a Bouteflika, ça va, tout va bien, il n'y a aucun problème. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'il ne faut surtout pas mépriser une partie du peuple, il y a des gens qui le pensent. Je ne suis pas en train de les prendre, de les présenter en dérision, ou me moquer d'eux. Il y a des gens qui le pensent. Moi, j'ai dans ma famille des vieilles qui m'ont dit une fois, pour moi, Bouteflika, il est bien, il m'a donné un passeport pour aller faire le hajj. C'était ça, son critère. Bon, alors, moi, je n'ai pas trop bien compris dans ma tête, je suis un peu trop compliqué, que vient faire Bouteflika avec le hajj, et pourquoi c'est le président qui donne un passeport à un citoyen. bon, peut-être, mais c'est comme ça que personne, donc, c'est aussi l'erreur que ne doit pas faire toute opposition de dire le peuple est contre. Le peuple, ça n'existe pas. Alors, ne me prenez pas au mot de dire que je méprise le peuple, non. Ceux qui parlent au nom du peuple, en général, sont soit des gens qui ne vivent pas avec ce peuple, voilà, malheureusement, ou bien ce sont des groupes hégémonistes qui veulent tout avoir. le peuple est divers. Aujourd'hui, en Algérie, il y a des gens qui croient sincèrement que Bouteflika est bien. C'est leur droit. Moi, je ne suis pas là pour critiquer des gens. Mais, il faut aussi reconnaître que si on fait une analyse assez objective, on a aussi de quoi démontrer que ce, et c'est ce que je vais faire maintenant, qu'un tel pouvoir, il mène à la dernière ligne qu'on appelle dans les sciences politiques, ce qu'on appelle un État hybride. ou dans un concept aussi qu'on appelle un équilibre catastrophique. Pourquoi ? Parce qu'il donne l'illusion et le décor d'institutions, de pays, d'États qui fonctionnent. On a des élections, on a tout ce que vous voulez, qu'est-ce qui va avec, on a une constitution, on a une justice, on a la na 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 na, on a le chef de l'armée qui dit que l'armée est républicaine, on a la na, mais personne n'y croit dans la réalité parce que le citoyen ne le ressent pas dans sa vie. et c'est exactement la définition de l'État hybride. Et l'État hybride, alors des fois, il y a des lapsus révélateurs, j'en cite un, qui date de deux jours. Ahmedou Yahya, qui est, lui, l'homme, comme il se définit lui-même, l'homme des sales besognes commis de l'État, c'est ces termes, ce n'est pas moi qui parle de lui, il dit que maintenant, il faut maintenant un changement et qu'on doit passer de la légitimité historique à la légitimité populaire. C'est très grave comme déclaration. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on n'a pas de légitimité populaire. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Donc, mais c'est révélateur d'un état d'esprit et il veut nous rassurer que l'Algérie ne sera jamais une monarchie, que Saad Boutflika ne sera pas à la place de son frère, comme on dit, qui s'excuse s'accuse, etc. Alors, comment agit ce pouvoir face à la contestation, face au peuple ? Pour l'instant, il se base sur un concept tout simple, c'est qu'il a de l'argent et ça, ça va changer bientôt et il utilise un genre de tactique à la bouche. Quand il a fait l'Irak, c'était « shock and awe », c'est-à-dire choquer d'une façon massive et taper massivement et c'est ce qu'utilise dans des proportions moindres, mais quand même elles sont là, le pouvoir algérien. C'est-à-dire, quand il y a contestation, c'est toujours la police qui arrive en surnombre et d'un autre côté, c'est le carnet de chèques. Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le taux de police en Algérie est l'un des plus hauts, si ce n'est le plus haut au monde. Ça, c'est des chiffres de statistiques réelles. Et quand je parle de police, si j'y rajoute ce qui est aussi du genre police, gendarmerie, armée, milice paramilitaire, les patriotes, ce que vous voulez, tous les gens qui peuvent intervenir. Dernièrement aussi, on a eu aussi, commence à sortir en Algérie, ce qu'on appelait en Égypte les baltadjiyas. Ce sont un petit peu, si vous excusez le terme, des voyous enrôlés par le pouvoir. Donc, ils sont là, qu'on utilise à coup d'argent pour, si quelqu'un fait un petit peu le fanfaron, on lui envoie cinq ou dix jeunes bien musclés et puis c'est le... Voilà. Des méthodes mafieuses. Et ça commence à se voir en Algérie. On l'a vu, peut-être certains d'entre vous, dans un dernièrement meeting de Louisa Hannoun à Jelfa. Quelqu'un a essayé de lui parler, de l'interrompre et c'était tout de suite. Voilà. Les jeunes qui arrivent et boum, boum, boum. Donc, si on prend tous ces chiffres-là, on arrive à 25 membres de services de sécurité pour mille personnes. On ne le voit nulle part ailleurs au monde. Et c'est pour ça qu'en février 2011, il y a eu quelques manifestations. À l'époque, c'était la CNCD, je crois, pour le changement démocratique. Il y avait Saïd Saadi, Ali Yahya, Abdel Nour, Belhaj, enfin, ils n'étaient pas nombreux, je dirais, quelques milliers. Je ne suis pas en train de porter des jugements de valeur. Je suis factuel sur ce qui s'est passé. Je dis ni que c'était bien. Mais par contre, ce qui s'est passé pendant ces manifestations, il y avait un rapport de 1 à 10 en faveur des policiers. Il y avait, au gros, des manifestations, 5000 manifestants, il y avait 50 000 policiers. Et c'est pour ça que moi, j'utilise cette boutade qu'on a eu la Révolution Bleue. Donc, c'était vraiment les policiers qui ont envahi le... Et en fait, on l'a eu après la Révolution Bleue, si vous vous rappelez, à juste une année. Interdiction de manifester à Alger, mais on a eu quand même des déferlantes de policiers anti-émeutes qui sont allés menacer le palais présidentiel. Donc, encore une fois, on a des pouvoirs en Algérie. Alors, ce changement aussi est nécessaire en Algérie. Il y a plusieurs raisons. Je les cite là, je vais aller assez vite pour ne pas trop prendre de temps. D'abord, on a un type de pouvoir archaïque qui repose encore sur des concepts d'un autre siècle, peut-être, sur le zaïm, sur l'homme providentiel qui sait tout, auquel il faut faire une grande mosquée pour que quand il sera mort, on l'enterre là-bas et on va le vénérer. Voilà. Et qui connaît tout. Et c'est un système bicéphale. On a toujours DRS présidence, on en parle toujours dans la rue et c'est réel. Ce n'est pas... Et il est opaque. Dès qu'il y a un problème, on se rencontre, le conclave, c'est comme pour désigner le pape. Et puis, il y a la fumée qui sort et c'est Chedley qui sort. Et c'est Bouteflera. On ne sait pas comment et ça se passe. Voilà. On a une grave crise économique qui vient tout simplement parce que on ne gère pas un pays. On gère une cagnotte. C'est ça le concept de ce pouvoir. Ce n'est pas une gestion d'un pays. J'ai fait juste une autre intervention en trois jours comparant un autre pays nordique, la Norvège, qui a un fonds souverain de plus de 800 milliards d'euros. Et vous pouvez aller sur le site de la banque qui fait partie de la banque centrale qui vous montre en temps réel les centimes de l'évolution du fonds souverain. Et vous pouvez aller chercher sur leur site où ils investissent y compris rue par rue. Ils ont un 50% d'un immeuble aux 16 rues de Matinou à Paris et un autre immeuble je ne sais où à Genève, etc. Ils ont telle part chère France, etc. Allez demander à je vous mets au défi d'aller demander à un ministre algérien lequel ? L'Itabbo. Dites-lui où se trouvent les fameux fonds de réserve algériens ? Ouera ? Posez la question. Alors les plus honnêtes moi j'ai posé la question directement à des ministres que j'ai connus. Les plus honnêtes et les plus honnêtes je ne sais pas. Un ministre du gouvernement de la République qui ne peut pas répondre. Et ça c'est clairement des signes qui font peur qui font croire dans le dos. Alors je ne dis pas ils les ont volés ou ça le quoi ? Non. Ne serait-ce que même s'ils ne sont pas des voleurs au sens barbare du terme je prends dans ma poche on ne gère pas au 21ème siècle un pays de cette façon c'est fini. On n'est pas une monarchie du Golfe là-bas au moins c'est clair là-bas c'est clair constitutionnellement le pactole c'est la propriété quasiment privée de Hamad de Qatar ou de Salman d'Arabie Saoudite et circuler il n'y a rien à voir c'est clair c'est inscrit dans la constitution mais chez nous non. On est censé avoir des institutions c'est avoir une cour des comptes qui n'a fait aucun rapport annuel depuis 1996 aucun on ne sait pas enfin on sait pourquoi il ne le fait pas c'est une affaire personnelle de l'ego de monsieur Bouteflika qui a été condamné auparavant à cause de la cour des comptes pour détournement d'argent je ne dis pas aussi encore une fois pour attaquer de Bouteflika je n'aime pas tirer sur les gens comme ça c'est des faits historiques le journal officiel de la république algérienne cite ceci que Bouteflika a été accusé et condamné pour détournement de fond ce n'est pas moi qui le dit alors il y a bien sûr aussi une contestation que l'on voit qui est là qui commence à être visible au sein du pouvoir encore une fois ceux d'entre vous qui sont algériens le mieux c'est d'aller parler en privé à un de vos parents qui peut-être est un général qui est Wally et discutez avec eux vous serez surpris tout le monde en a ras-le-bol tout le monde donc une schizophrénie les gens disent ah ouais ouais mais dès que tu le prends en privé c'est un autre langage et ça ce sont des signes avant-coureurs qui ne trompent pas il y a des choses qui vont arriver dans ce pays alors c'est pour ça que moi je dis que l'état hybride que nous vivons c'est ce que j'écris en rouge le problème avec l'état hybride c'est qu'il ne peut pas durer il ne peut pas durer l'état hybride il va soit nécessairement vers un changement vers le mieux c'est ce que nous souhaitons pour l'Algérie soit il va vers une désintégration c'est ce qui arrive vers ce genre d'état et vous avez des exemples dans l'histoire alors je reviens au concept de transition après avoir un petit peu discuté pourquoi c'est nécessaire et là on va un petit peu donner des éléments pour une réflexion et encore une fois ce genre de débat que nous engageons dans la chatte ce n'est pas pour donner une feuille de route prête voilà ce qu'il faut faire non on ne croit pas à ça c'est plutôt on veut vraiment qu'il y ait une réflexion à tous les niveaux entre tous les Algériens que ce soit inclusif parce que le défi est énorme et on a bien sûr quelques vues qu'on veut présenter mais c'est une réflexion une discussion alors ce dont il faut être déjà très conscient c'est que les transitions ne sont pas une fin en soi pourquoi je parle de ça parce que les gens ont été un petit peu surpris avec l'euphorie des révolutions arabes ben ali arabes m'oubarak est tombé c'est fini tout est réglé non les transitions ce sont des processus qui sont longs qui sont douloureux et on verra certaines statistiques qui font peur aussi la moitié de toutes les transitions à travers l'histoire ont échoué durant les 5 premières années c'est des statistiques et quand nous malheureusement dans les pays arabes on ne vivait pas dans le monde politique on vivait dans une boîte la tête en bas on ne sait pas ce qui se passait dans le monde et on va citer des transitions qui ont duré mais alors là très longtemps la patrie des droits de l'homme 1789 1790 il n'y avait pas encore la 5ème république ni la 3ème ni la 4ème et même mieux on a eu l'empire qui est revenu on a eu la restauration on a eu le etc donc un processus qui a pris plus de 50-60 ça dépend aussi qu'on fixe le seuil il a peut-être duré un siècle pour arriver à ce qu'on appelle la république française dans ces grandes lignes que l'on connaît plus ou moins aujourd'hui et aussi ce sont aussi des périodes que j'appelle des moments épiques où il y a une très grosse émotion vous vous rappelez tous de ces images merveilleuses de la place Tahrir bien sûr qui n'ont pas plu à certains du régime quand vous voyez par exemple des musulmans priés et qui sont protégés par des coptes et vice versa c'était inimaginable une semaine avant bien sûr il y a eu un retour de manivelle on a fait jouer d'autres leviers pour bien sûr faire que certains musulmans aillent brûler des églises et que des coptes aillent faire appel à l'armée mais c'est ça aussi les risques des transitions et ce qu'il faut savoir aussi ce qui viendra certainement pour l'Algérie c'est que les transitions aussi des époques et des étapes amères c'est quoi une étape amère c'est que l'euphorie des gens qui veulent des changements sont des fois les mettre dans des situations où ils sont trop idéalistes c'est à dire qu'ils veulent tout maintenant et parfaitement c'est à dire que voilà on veut plus de régime des généraux on veut le paradis sur terre en Algérie on veut le tous mais le paradis ne vient pas en un clin d'oeil et les gens surtout dans l'opposition et ça on le voit dans plusieurs processus je citerai par exemple et j'invite beaucoup enfin tous les confrères à lire un livre super celui des mémoires de Mandela donc longue route vers la liberté il l'a écrit principalement pendant ses 27 années d'incarcération à Robben Island où à un moment donné lui il trouve qu'il y a une cassure générationnelle il est en prison depuis plus de 20 ans et il y a les nouveaux les nouveaux loups révolutionnaires qui viennent du Pan-African Congress qui étaient plus radicaux enfin qui étaient à la limite un peu racistes anti-blancs et qui croyaient à la cause noire seule et qui voyaient un petit peu Mandela comme étant voilà surtout vers la fin il devenait trop soft Mandela passait quand même les 5 dernières années dans la prison à discuter en tête à tête avec le chef des services secrets de l'Afrique du Sud pour trouver une solution négociée et eux ils n'ont pas accepté ça ils n'ont pas accepté ça parce que pour eux c'était une transition c'était la cause comment tu c'est comme si moi demain je vais dire écoutez je vais rencontrer Taufir on va discuter mais on dira tiens maintenant voilà ils trahissent ils discutent avec ces assassins bon mais c'est des choses qui arrivent il faut s'en rendre compte ce n'est pas un problème si avec un grand si voilà c'est ça le grand problème alors Mandela pourquoi ça a marché parce que le problème c'était pas l'acte de parler on peut parler à tout le monde et de tout là n'est pas le problème mais parler pourquoi alors si quelqu'un vient me dire aujourd'hui je vais parler à Bouteflika ce que vous voulez tout le monde DRS mais sur ce programme là comment arriver à une transaction quelles sont les garanties comment assurer qu'on passe vraiment à un état démocratique un état de droit mettre fin à l'hégémonie ou la mainmise de l'armée sur la politique etc je dis très bien par contre Cindy je vais discuter pour voir comment m'en mettre les poches ou trouver un petit poste de ministre ou je ne sais quoi là ça change tout là ça change tout et c'est un petit peu ça ce sont des étapes très difficiles parce que la ligne de démarcation n'est pas toujours évidente c'est pas tout le monde qui va on peut très bien dire moi je ne suis pas en train de discuter pour avoir un titre de ministre mais peut-être lâcher trop de l'Est et ceci a été reproché à Mandela il ne faut pas l'oublier que même après son accord historique avec Frédéric Declère il y a eu une guerre civile qui a fait entre 15 et 20 000 morts après la sortie de Mandela de prison c'était énorme parce qu'il y a eu une jeunesse qui n'a pas accepté qui n'a pas accepté alors encore parler d'Algérie on peut aussi être un peu plus loin dans le contexte historique c'est pour ça que j'ai parlé un peu de l'évolution de la France c'est que quelque part en Algérie on est déjà en transition mais depuis 1954 c'est vrai parce que 50 ans c'est énorme pour la vie d'une personne mais pour un pays c'est rien il y a 50 ans tout juste cet état n'existait pas il n'y avait pas d'état algérien il y avait d'autres concepts et il est venu dans une situation la façon dont a été enfanté l'état algérien s'est fait d'une manière très douloureuse c'est pour ça que même aujourd'hui l'une des grosses supercheries qu'essaie de faire passer par exemple Bouti Flika aujourd'hui c'est de dire que dans la constitution il faut que l'état écrive l'histoire non ce n'est pas à l'état d'écrire l'histoire la constitution dans laquelle il s'est donné le droit de faire plusieurs mandats il a aussi mis ce point là et en plus de donner un certain quota aux femmes je trouve c'est une bonne chose bien que je n'aime pas trop ces histoires de quota mais bon mais par contre cette histoire le problème de l'histoire il y a un gros problème même aujourd'hui et encore une fois revenez au sommet de l'état algérien Ali Khafi qui est aujourd'hui décédé qui est quand même un chef historique de la Wilaya 3 en Algérie c'était un combattant de terrain il faut l'entendre aller sur Youtube faites Ali Khafi Bouti Flika et entendez ce qu'il dit de Bouti Flika écoutez c'est des termes que même moi peut-être je me sentirais un peu gêné de dire je les reprends parce que je le paraphrase il dit que c'est un traître et un voleur et que depuis l'époque de la révolution moi je voulais le mettre au carreau donc il y a de grandes déchirures même au sein de cette famille soi-disant révolutionnaire pour des raisons bon je ne vais pas refaire l'histoire aller revoir Rouge d'Alle l'armée des frontières ce qui s'est passé en 1962 et on a continué à traîner ce problème-là jusqu'à ce jour voilà alors il faut aussi être conscient que surtout pour tout mouvement politique tout chercheur tout activiste il est absolument nécessaire de faire l'effort de voir ce qui s'est passé ailleurs pourquoi ? parce qu'il y a des choses qu'on va apprendre qui vont nous servir mais tout en étant conscient qu'il n'y a pas un plan prédéfini il n'y a pas ce qu'on appelle en anglais un blueprint c'est-à-dire quelque chose qu'on va appliquer à la lettre dans ses détails tout simplement parce qu'il y a des expériences globales mais il y a toujours des réalités locales il y a toujours un contexte historique il y a toujours une culture politique il y a des considérations de société qui font que chaque pays a sa propre chimie pour arriver à un changement mais c'est quand même très important de savoir comment les choses se sont passées ailleurs parce qu'il y a beaucoup de leçons à apprendre et le but aussi doit être clair pour cette transition et c'est là où je reviens à ces histoires de peut-être parler négocier ou je ne sais quoi c'est toujours avoir pour but qu'est-ce qu'on veut et c'est pour ça aussi que quelque part Mandala a réussi parce que en acceptant de discuter lui il avait un problème central qu'il devait résoudre et sur lequel même quand il parlait au service monsieur Barnard des services secrets sud-africains ou monsieur Declare et tous ces gens-là il avait un point central sur lequel il ne voulait pas négocier un iota c'était le problème de l'apartheid il disait j'accepte tout je discute de tout ce que vous voulez qu'est-ce qu'on va faire dans ce pays l'économie voilà le modèle politique mais l'apartheid il doit s'arrêter aujourd'hui et aussi la légalisation de l'ANC doit se faire aujourd'hui et ça c'est très important pour une opposition alors quelqu'un va me dire ça serait quoi pour nous aujourd'hui nous en tant que l'achat on dit que le point un à mettre sur la table aujourd'hui c'est la relation civile-militaire tout le reste on en discute on fait des élections dans un mois dans trois ans le type de constitution avec tous ces tous ces problèmes l'urgence n'est pas dans le changement d'une constitution aujourd'hui en Algérie c'est pas ça notre problème central il y a deux ou trois articles bon comme celui qu'a fait monsieur Bouteflera pour qu'il reste président à vie ça ça se change immédiatement mais c'est pas le moment d'aller rechercher des virgules parce que le gros il y est le problème ce n'est pas un problème de constitution aujourd'hui même que l'état algérien viole la constitution le droit par exemple à l'association politique c'est un droit constitutionnel en Algérie mais l'état il a toujours la petite ruse de ce qu'ils appellent les lois organiques qu'ils font que tu as le droit de faire un parti politique mais tu dois faire un dossier chez monsieur le ministre de l'intérieur qui a le droit de te dire non le droit de fait pas selon la constitution et il refuse qui il veut il accepte qui il veut donc en fait c'est le ministre de l'intérieur qui est contre la constitution ok et il faut aussi savoir que les algériens surtout à travers ce qu'ils ont vécu dans ces 20 dernières années particulièrement les années 90 j'espère que maintenant ils sont arrivés à un état d'esprit mais le danger n'est jamais écarté ou en tout cas c'est mon souhait qu'ils doivent se dire une chose clairement face à face on ne sera peut-être jamais d'accord sur tout en fait on ne sera jamais d'accord sur tout ce n'est pas ce n'est pas dans la nature humaine mais nous sommes quand même condamnés à vivre tous dans ce pays je pense que ça c'est un point très important que les gens doivent se dire et si on accepte ça là on accepte l'autre et on accepte de construire quelque chose avec l'autre si on se met à mettre chacun son bunker et dire que n'est algérien que celui qui voilà me ressemble sous cet angle là là on est parti pour de gros problèmes dans le futur alors j'ai une longue liste ici je vais peut-être pas parce que le temps quand même y passe il y a aussi des points essentiels à gérer dans cette transition j'ai perdu le bon je vais les lire alors il y a les points essentiels qu'on aura à gérer ce sont un enfin j'allais dire s'il y a changement moi je suis sûr qu'il y aura un changement ça j'en suis convaincu parce que il n'y a pas d'autre option il va falloir immédiatement gérer après ce changement les conséquences les conséquences de la façon avec laquelle s'est opéré le changement et ça c'est très important alors j'avais d'autres tableaux qui montrent en gros qu'on aura trois scénarios possibles en Algérie j'espère qu'on restera qu'on s'en écartera pas trop un c'est tout simplement que et pour moi c'est celui vers lequel pousse le pouvoir donc paradoxalement bien qu'il s'en défend mais c'est lui qui fait tout toutes ses démarches politiques il veut pousser le peuple à une révolte parce qu'il n'y a pas d'autre explication donc il y a un mépris de la classe politique il se croit sur un pédestal que c'est lui qui décide tout le reste c'est du n'importe quoi il a un monopole sur les richesses du pays le peuple pour lui n'est là que pour faire un décor et le peuple est un fardeau pour lui et c'est ce que en fait Bouteflika l'a dit si vous vous rappelez bien en 99 quand il est venu quand il y a eu ce retrait des autres candidats etc il a dit de toute façon s'ils ne veulent pas de moi je les laisserai à leur médiocrité et là il parle du peuple algérien c'est à dire que nous peuple algérien si on n'a pas la baraka de Sidi Bouteflika on est perdu parce que lui il se croit comme ça donc c'est ça son problème alors donc la façon dont s'opérer à sa chance soit on aura une révolte je souhaite que ce soit pas le cas soit on a donc un changement négocié qui est toujours possible soit et c'est ce qui peut arriver des fois donc les gens peut-être vont me dire non c'est pas tellement dans l'air du temps mais je ramènerai les gens à revoir l'histoire d'un pays comme le Portugal à cause de situations externes externes l'armée peut faire un coup d'état alors c'est clair ça devient de plus en plus difficile vu le contexte international c'est mal vu etc etc mais il y a des situations où l'armée surtout pour des considérations externes alors le Portugal peut-être ceux qui connaissent un peu l'histoire du Portugal c'était à cause de la faillite militaire de la lutte coloniale de l'armée portugaise c'était ils sont rentrés dans le mur ils n'arrivaient plus à gérer le pays ils sortaient aussi d'une période juste après que Salazar soit resté 40 ans au pouvoir ça ressemble un petit peu à notre bout de flirra alors moi si je prends ce scénario quelqu'un qui a duré longtemps qui est en phase terminale au sens même peut-être médical du terme de nombreux défis sécuritaires aux frontières on ne sait pas comment les choses peuvent évoluer dans les mois les choses vont très vite l'armée peut dire écoutez le pays est en danger allez tout le monde dehors on fait descendre les chars et puis voilà on impose quelque chose nous chez Rachet on est fondamentalement contre l'intervention de l'armée pour quelques raisons que ce soit parce que le seul modèle où l'armée a accepté par la suite un changement démocratique c'est exactement le Portugal la statistique est envahissante il y a eu des dizaines enfin des centaines de modèles de changement il y en a un seul qui a commencé par un coup d'état qui a mené à une vraie démocratie par la suite mais le contexte portugais était très 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 spécifique c'est un pays européen la communauté des états européens à l'époque l'ancêtre de l'Union européenne avait fait un effort important pour le sortir de son sous-développement d'imposer aussi un processus démocratique etc chez nous on risque d'avoir encore une autre dictature militaire donc on risque plutôt d'avoir un Pinochet ou un Videla et encore j'allais dire on aurait de la chance parce que cela au moins on laissait des pays en tant qu'institution qui ont fonctionné avec tout le côté criminel bien sûr de Pinochet mais l'état chilien quand Pinochet l'a quitté c'était un état qui fonctionnait donc mais nous on en est très loin donc alors la façon dont s'opérera ce changement imposera aussi une certaine lucidité de comment gérer la façon dont s'est fait le changement alors on a plusieurs leçons à apprendre donc si on prend par exemple l'Egypte ben voilà le gros il y a pour moi enfin c'est mon opinion personnelle il y a eu deux gros problèmes qui sont passés un c'est un président élu certes démocratiquement Morsi mais qui n'est pas arrivé à s'élever au rang de président de tous les égyptiens il est resté emprisonné dans la famille dans la secte donc ça c'était un problème et ça ça a créé une polarisation dans la société donc effectivement il y a eu l'intervention de l'armée une dictature un coup d'état ça c'est clair mais il y a une cassure au sein de la société égyptienne il ne faut pas il ne faut pas le nier et ça c'est un danger qui est très grave pour toute société dans le changement donc quelles que soient les forces qui arrivent à changement c'est rechercher le consensus c'est rechercher le rassemblement et le deuxième point en parlant aussi de l'égypte c'est que j'allais dire que je pense que Morsi se savait condamner à terme à ne pas rester longtemps mais je crois qu'il s'est trompé d'ennemi dans les premiers temps au lieu d'aller s'attaquer au fond du problème qui était en égypte à l'époque il est entré dans une guerre un petit peu idéologique avec les opposants les gauchistes je ne sais quoi et l'armée bien sûr a encouragé ça il n'y a rien de mieux pour des dictateurs qu'un conflit laïque islamiste droite-gauche tout ce que vous voulez Kabyle-Mozabit voilà ça c'est parfait pour les dictateurs et ça c'est le plus grand danger au lieu de avec tout le respect que l'on doit probablement le faire parce qu'il a été élu démocratiquement ça je le redis donc c'est pas pour le lyncher c'est pas aussi pour lui donner un chèque en blanc je cite les critiques qu'on a envers lui et c'est toujours aussi plus facile de parler après coup donc il faut avoir aussi un respect pour les gens qui ont vécu une période difficile mais je pense que connaissant le risque qu'il encourait il savait très bien qu'il pouvait se faire assassiner ou un coup d'état etc je pense qu'il aurait dû s'attaquer de front à l'armée directement et l'armée quand je parle à l'armée que les choses soient claires parce qu'en Algérie on a toujours cette rhétorique ah non l'armée nationale héritière je ne parle pas de l'armée en tant qu'acquis du peuple vous savez très bien de quoi on parle on parle des pontes des gens qui dirigent tout d'une main de fer et qui en fait qui n'ont rien de nationalisme parce que bon statistiquement c'est très bien que d'où vient enfin maintenant moins parce qu'il y a eu plusieurs décès plusieurs retraités mais les années 90 l'état-major c'était des officiers de l'armée française donc qu'on ne vienne pas à nous ressortir ce nationalisme de bas étage je ne sais quoi alors s'attaquer à l'armée comprise comme telle c'est-à-dire comme source de dictature et d'ingérence dans la politique ça doit être le facteur essentiel le jour 1 même si cette armée va vous faire un coup d'état ou vous tuer elle va vous faire de vous un martyr comme elle a fait avec Allende au Chili ils sont allés ils l'ont tiré dessus ils l'ont tué mais personne ne va dire qu'Allende il a enfin sur ce plan-là il y avait d'autres critiques sur lui encore une fois je ne suis pas en train de discuter l'histoire du Chili mais le fait le message était très fort et c'est pour ça que tout le monde à part ceux qui étaient vraiment profités du régime ont dit écoutez ils sont allés buter quelqu'un dont sont pas les présidentielles c'est un coup d'état en bonne et due forme donc c'est ce genre d'enseignement que l'on a que l'on doit avoir en tête alors j'ai une liste trop longue de choses j'ai juste peur que je voudrais quand même laisser un petit moment pour le débat alors je vais sortir certaines choses et puis il faut savoir que il y a un schéma je ne sais pas si on peut l'avoir il y a aussi de gros défis dans les transactions dans les transitions pardon ils s'articulent autour d'un triangle la transition doit gérer l'immédiateté des revendications populaires surtout dans des peuples comme les nôtres comme là je parle de l'Algérie ou des valeurs comme le mérite le travail ça n'existe plus chez nous maintenant la seule valeur qui compte c'est ce qu'on dit refaza c'est faire les affaires sans travailler c'est parce que je connais un tel c'est la corruption voilà donc les gens au début le défi c'est le présent parce que les gens sont habitués à demander et le pouvoir dans ces dernières années qu'est-ce qu'il fait pour calmer les gens comme il a la cagnotte il arrose voilà il arrose alors les gens bien sûr le peuple normal pour lui révolution c'est quoi il veut tout tout de suite et il veut tout pas en travaillant c'est-à-dire qu'il ne va pas demander je veux faire une entreprise travailler nuit et jour produire dans ma dans mon usine ou dans mon artisanat ou dans non il veut tout de suite de la cagnotte et ça c'est très difficile à gérer il y a des solutions il y a des solutions qui sont éminemment politiques c'est-à-dire que le pouvoir en place doit tout faire pour être transparent pour être exemplaire exemplaire dans ça il ne doit pas subsister un doute que le pouvoir en place profite lui donc voilà il doit il doit donner l'exemple il doit remettre en place et donner de la valeur à tout ce qui est travail tout ce qui est mérite tout ce qui est compétence etc et puis encore en redonnant aussi cette ces valeurs-là il y a un très gros atout aussi pour l'Algérie que l'on a tendance à oublier il ne faut pas oublier que la force des choses a fait que nous avons aujourd'hui une diaspora qui est peut-être de 6 à 7 millions d'Algériens qui dans leur ensemble je dis bien en moyenne dispose d'un niveau de compétence et de de bien-être économique qui est supérieur à celui de la moyenne en Algérie et que ces gens-là bon peut-être qu'il y en a qui ne vont jamais retourner à leur bled donc c'est clair ils sont installés mais il y en a une grande partie qui même en tant que se sentant étranger ou je ne sais quoi à l'Algérie n'hésiterait peut-être pas à aller tenter leur chance parce qu'il y a quand même de très grandes possibilités si bien sûr on a un contexte politique viable je suis sûr que dans un climat politique sain en Algérie dans le futur un jeune algérien ou français d'origine algérienne ou ce que vous voulez entrepreneur aurait même sur un plan économique peut-être plus de chances d'aller tenter sa chance à Rardaya au rang que Strasbourg ou à Lille tout simplement pour des considérations économiques une Algérie où on a un minimum de droit de liberté aura un taux de croissance qui sera à deux chiffres nécessairement parce qu'il y a tout à faire dans ce pays donc rien n'a été fait malgré tout ce que prétendent nos grands ministres de nos autoroutes ou je ne sais quoi tout est à faire donc il y a un gros potentiel là-dessus ça c'est le présent l'immédiat donc vraiment gérer les problèmes des gens deux c'est gérer aussi le passé parce qu'il y a de gros problèmes que l'on traîne avec nous depuis longtemps alors ils peuvent concerner une minorité d'Algériens mais c'est des problèmes graves en relation avec les crimes qui ont été commis avant et on sait très bien que ces reconciliations à la circuler il n'y a rien à voir ne marchent pas dans le temps alors ce que je dis c'est pas qu'il est nécessaire d'aller attraper des gens condamnés je ne sais pas pendre des gens non il y a des étapes par exemple le droit à la vérité il est fondamental et on voit avec les expériences d'Amérique latine que même avec des amnisties avec des retardants on y arrive aujourd'hui en Argentine au Chili au Guatemala on juge encore des gens pour des faits qui se sont passés il y a 30-40 ans ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste dire c'est fini et le but encore une fois ce n'est pas d'avoir de la vendetta ou de la vengeance mais c'est un besoin nécessaire pour la société de comprendre ce qui s'est passé de le gérer si possible dans la dans la compassion dans d'abord qu'il y ait une justice réparatrice aux personnes qui ont été lésées de tous bords l'Afrique du Sud l'a fait oui oui donc il y a des codes donc au moins une recherche de vérité et ça c'est nécessaire parce que c'est ça aussi qui donne une garantie pourquoi c'est nécessaire ce n'est pas seulement pour le passé c'est que les citoyens constatent de visu qu'il y a vraiment un engagement clair net et honnête vers l'état de droit et la justice ce n'est plus une justice voilà qui va et qui vient on ne sait comment donc et bien sûr le troisième défi c'est bien sûr préparer le futur c'est construire et là on sait que construire l'état de droit des institutions ça ne se fait pas en un an ça ne se fait pas en trois ans ça ne se fait pas en dix, vingt ans ça prend du temps et c'est quelque chose à laquelle il faut se préparer la période de transition doit aussi je l'ai déjà dit bannir enfin tout ce qui peut pousser les gens à recourir aux armes et là je voudrais surtout attirer l'attention des pays actuellement en transition si vous prenez par exemple un pays comme la Tunisie qui jusqu'à maintenant a fait un bon chemin donc on a toujours des raisons de critiquer mais en gros ça va ils ont pu avoir un dialogue inclusif discuter très longuement d'une constitution avoir des élections elles ont donné ce qu'elles ont donné c'est la règle des urnes bon j'ai vu des gens qui ont donné de Marzouki qui n'étaient pas contents mais il faut respecter donc il n'y a pas une fraude comme ça à Criard mais le problème dans lequel est en train de sombrer la Tunisie et ça les médias occidentaux ne vont pas vous en parler c'est la dérive sécuritaire alors bien sûr il y a de gros problèmes par exemple les gros titres ils disent quoi il y a des milliers de Tunisiens qui vont combattre en Syrie État islamique je ne sais quoi quand vous avez ce genre de manifestation c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la société alors bien sûr il y a des explications un peu théorie complotiste on dit voilà c'est des manipulations je ne sais pas quoi il y a peut-être du vrai quelque part mais quand ce genre de choses arrive dans une société c'est qu'il y a des problèmes graves qui sont soit traités d'une manière injuste alors aujourd'hui je vais en surprendre beaucoup la situation des droits de l'homme du respect des droits de l'homme en Algérie est meilleure qu'en Tunisie c'est étonnant ce que je dis quand vous vous êtes arrêté aujourd'hui en Algérie pour quelques raisons que vous voulez vous avez plus de chance je ne dis pas qu'il n'y a pas de violations vous avez plus de chance d'être mieux traité que si vous l'êtes en Tunisie torture détention arbitraire procès expéditif et tout ça pourquoi et c'est là aussi parce qu'on voit aussi la fragilité d'un pays qui est arrimé un petit peu à l'air du temps qu'on impose depuis l'extérieur c'est-à-dire la mode aujourd'hui c'est quoi c'est taper le terroriste encore une fois qu'on ne me prenne pas pour me faire dire ce que je n'ai pas dit je ne suis pas en train de dire aider les terroristes ou je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de terrorisme mais il faut savoir faire la part des choses et puis surtout ce qui fait la différence entre un état de droit et un état dictateur c'est le respect des droits de l'homme et par exemple même un terroriste avéré reconnu a des droits une fois qu'il a été arrêté vous n'avez pas le droit de torturer une personne parce que vous la soupçonnez de terrorisme c'est clair et net et ça c'est dans les conventions ratifiées par des états qui se respectent en France on ne peut pas arrêter une personne soupçonnée de terrorisme et dire qu'on l'a torturé et vous savez très bien où on est arrivé en fin de compte un pays comme les états-unis qui est dans la honte après les dernières révélations où ils ont torturé des gens et ça ça diminue ça diminue la valeur ça diminue la morale d'un pays et pire je vais dire une chose il n'y a pas de meilleur ravitaillement pour le terrorisme qu'il soit manipulé qu'il soit réel qu'il soit ce que vous voulez que ce genre de comportement que ce genre de comportement c'est-à-dire la répression en dehors du cadre des droits de l'homme va alimenter encore le terrorisme le terrorisme ce combat je ne suis pas en train de définir ce que c'est le terrorisme qui est derrière non je parle de choses de termes purement légaux ce combat d'abord par l'état de droit et malheureusement on voit que certains pays dont à la tête la Tunisie ils sont dans une dérive et qui peut leur coûter très cher très cher parce qu'on voit très bien alors je reviendrai encore la gestion sécuritaire le meilleur exemple c'est quoi c'est ce qu'ont fait les états-unis en Irak alors sans parti pris si vous prenez des faits des chiffres 2003 qu'est-ce qu'il y avait on nous avait dit que Saddam c'est un dictateur qui a utilisé des armes chimiques on va intervenir pour le chasser et aussi on nous avait dit il y a aussi un groupe terroriste qui s'appelle Al-Qaida qui est en Irak on intervient 12 ans après on a quoi pas selon mes termes mais selon les termes de tous les officiels US ils disent oh mon dieu ce qu'on préférait avoir Al-Qaida à la place de ceux qu'on a aujourd'hui ils le disent ils disent qu'Al-Qaida c'est des enfants de coeur devant l'état islamique mais qui a fait ce processus alors je ne suis pas dans la théorie du complot dire que les américains ont créé non c'est leur démarche c'est l'abus de la force c'est les violations massives des droits de l'homme ce qu'il vient de reconnaître officiellement il y a la torture c'est la politique de la terre brûlée c'est la politique où ils favorisent les clivages ethniques et sectaires donc le résultat c'est quoi on n'a pas diminué le terrorisme il prend de l'ampleur mais alors on ne sait plus où il va s'arrêter moi l'année passée quand j'ai entendu dire que l'état islamique a pris Mossul je me dis mais ce n'est pas possible comment ça se passe l'armée irakienne elle a un million d'hommes quand même et ce n'est pas un attentat mais prendre une ville on est où et maintenant coalition de 40-50 pays qu'est-ce qu'il y a ah ils ont pris Ramadiz maintenant ils ont vers Bardet alors soit on devient fou on dit qu'il y a un complot ce n'est pas possible soit on dit que vous êtes enfin ça c'est vraiment à ces pays là vous êtes dans une faillite militaire flagrante qui menace le monde il faut qu'ils se réveillent ces gens là leurs politiques sont dans une faillite et ça commence justement ça commence par un traitement de ce qu'on appelle tout sécuritaire et aussi pour plaire alors les Tunisiens maintenant je sais moi j'ai parlé à des députés de Tunisiens récemment je lui ai dit mais écoutez comment vous vous taisez à cause de ça ils disent écoutez bon on ne peut pas maintenant c'est ça c'est l'air du temps pour se montrer bien etc il faut dire qu'on est contre le terrorisme on combat le terrorisme on tape on a arrêté nous aussi nos salafis mais enfin ces gens il y a l'état de droit qui doit prévaloir vous avez pris quelqu'un donc qui a commis un crime ou je sais quoi il passe devant la justice il est jugé condamné à ses droits vous savez que je vous invite à voir une chose même en Europe cette dérive existe allez voir le site d'Europol c'est l'association des polices européennes et là il donne des chiffres qui font froid dans le dos le nombre et voyez une chose le nombre d'attentats en Europe il y a des statistiques jusqu'à la dernière fois que j'ai vu c'était jusqu'à 2013 le nombre d'attentats qui ont lieu en Europe la majorité vous savez c'est quoi ? ce ne sont pas des attentats dits islamistes ce sont des attentats d'autre nature séparatistes il y a encore des trucs de basque de ce que vous voulez ça c'est les statistiques qui parlent autre chose pour les choses et les crimes ou attentats ou terroristes non islamistes vous avez un rapport qui est clair pour deux personnes arrêtées deux personnes arrêtées vous avez une personne qui est jugée donc quand il y a des rafles quand il y a un problème comme je ne sais pas quoi cette histoire du TGV qu'on a essayé de faire dérailler on a arrêté des gens en France etc vous avez deux personnes arrêtées il y en a une au moins qui termine devant un juge tout ce qui est attentat dit islamiste ou complot parce que la plupart du temps il n'y a même pas de fait donc c'est des soupçons c'est des indices vous avez dix personnes arrêtées pour une personne jugée je ne dis pas condamnée je dis jugée et ça c'est grave pour un état de droit alors c'est vrai que ce que je dis là ce n'est pas dans l'air du temps les gens n'aiment pas ce genre de choses mais moi je l'ai dit d'une façon crue parce que tout d'abord ce ne sont pas mes statistiques ce sont Europol il n'y a pas plus officiel que ça et ça le gros problème avec ça alors je reviens dans le monde arabe on n'est pas en train de parler de la situation en Occident c'est que il y a cette dérive aussi dans les états arabes et l'exemple flagrant est la Tunisie et il risque gros parce qu'un pays comme la Tunisie si cette contestation cette nommez-le comme vous voulez ce terrorisme islamiste etc. prend de l'ampleur il va mettre ce pays à genoux à sang alors les gens vont me dire mais enfin vous ferez quoi c'est vrai il faut d'abord moi je dis quelle que soit la gestion elle peut être c'est vrai sécuritaire je ne suis pas là pour défendre quelqu'un qui a pris les armes qui est en train de tuer il faut gérer il y a la police qui doit faire son travail etc. il faut l'état de droit et il faut surtout essayer d'engager un dialogue avec ces pans de la société quand on marginalise un pan de la société on les laisse enfermer et là ça va créer alors que vous nous voulez quoi qu'on aille discuter avec des barbus oui oui aller discuter avec des barbus pourquoi qu'est-ce qui vous en empêche moi je veux bien sûr qu'est-ce qui vous en empêche tout le monde a discuté avec tout le monde à travers l'histoire il y a 50 ans en Algérie le FLN c'était les fellagas terroristes et monsieur Mitterrand ministre d'intérieur à l'époque disait avec ces gens là il n'y a que la guillotine ils se sont bien rencontrés à Evian pour trouver une solution en fin de compte alors autant le faire plus vite que laisser le temps donc faire pourrir la situation je sais très bien que ça ne va pas plaire à beaucoup de gens ce que je dis mais moi j'y crois fermement parce que tout simplement ça découle de ma conception de la légalité et de l'état de droit et du respect de la personne humaine parce qu'autrement si on ouvre toutes les dérives c'est fini voilà voilà alors ce qu'il y a aussi comme défi c'est que je pense que dans les transitions et particulièrement dans un pays comme l'Algérie on doit déjà penser au type de régime que l'on veut ça il faut que les gens parlent ce que nous pensons à Rachet c'est qu'il faut petit à petit aller soit aller vers un régime parlementaire ou tout au moins semi-présidentiel alors ça c'est un grand débat entre les politiciens les sciences politiques lequel est mieux etc la stabilité mais vu ce qu'on a vécu dans l'histoire algérienne c'est quand même une étape on peut rechanger par la suite rien n'est perpétuel mais c'est quand même important parce qu'on a trop souffert pendant notre histoire et là je peux retourner vraiment assez loin donc de deux types de problèmes chez nous alors on a ce qu'on appelle le zaïmisme déjà du temps du PPA avec avec tout le crédit qu'on lui doit c'est quand même le père du nationalisme c'est le premier qui a revendiqué l'indépendance algérienne mais il a eu ce problème des aïmisme c'est-à-dire que et qui se perpétue aujourd'hui Bouteflika vous pouvez pas lui enlever de sa tête que c'est une lumière c'est quoi il fait tout juste lui mais Amara Ben Younis a dit qu'il réfléchit mieux que tous les Algériens réunis donc vous voyez ce qu'on a et ça cette culture existe et ce qui est plus grave elle n'existe pas seulement chez Bouteflika elle existe chez des pans entiers de nos dirigeants de nos politiques et c'est pour ça que j'ai mis une photo là c'est quelqu'un de barbu avec une casquette on la retrouve chez les gens avec les casquettes et aussi chez les barbus parce qu'on en a aussi qui se pensent que pour raison de religion ou de je ne sais quoi ou d'histoire ou de révolution eux ils ont voilà c'est eux ou rien donc l'une des solutions préconisées c'est de quitter un petit peu ce modèle présidentiel à outrance qui crée des blocages etc et aussi surtout laisser la société civile se renforcer alors moi j'ai encore une présentation qui est un peu longue je préférais quand même clore sur juste deux ou trois points que j'ai redits que j'ai déjà dit pour conclure les transitions sont nécessairement des périodes d'instabilité politique il faut le savoir à l'avance pour ne pas se laisser donc surprendre les nouvelles démocraties auxquelles on peut aboutir après un changement sont aussi imparfaites il faut le savoir aussi parce qu'on a des systèmes démocratiques faibles on n'a pas d'expérience le régime hybride dont j'ai parlé au début qui est en Algérie va se perpétuer parce qu'il y a tout ce qu'on appelle par exemple l'état profond le fouloul donc qui est là et qu'il serait aussi irréaliste de vouloir l'enlever d'un coup il y a toute une administration qui va du du secrétaire de la mairie au gardien de tel ministère à tel ce sont des millions de personnes et on ne peut pas faire tout ça change ils ont vécu d'une certaine façon il va falloir des mois ou des années pour faire comprendre un chef enfin le gardien d'un ministère en Algérie de lui dire c'est pas toi le patron ici parce qu'aujourd'hui c'est lui le patron tu vas dans une administration algérienne c'est déjà lui qui décide tu peux rentrer ou pas tu peux voir le ministre ou pas ou le maire ce que vous voulez donc ça c'est des choses qui vont prendre du temps et qui peuvent aller vite à la condition que l'exemple qui vient d'en haut soit vraiment clair et sans équivoque par exemple aujourd'hui on ne peut pas parler de lutte contre la corruption à un Algérien qui voit que du moins la perception qu'il a du pouvoir à commencer par le président lui-même et j'ai cité cette histoire dont il a été accusé dans le journal officiel de détournement de fonds de lui dire tu dois être honnête il ne peut pas je dis écoute mais ça commence là-bas alors je vous évite l'échec épril etc l'Algérien normal il dit écoute moi je suis en train de voler 100 dinars le gars c'est en centaines de millions qu'est-ce que tu me racontes toi mais c'est ça qui empoisonne la société parce que quand je trouve normal que moi citoyen je dois donner 100 dinars pour avoir mon passeport ou passer dans un guichet d'Algérie ou je ne sais quoi je contribue au désastre mais pour avoir la force morale et politique de le faire je dois me sentir libre et aussi ne pas avoir de doute sur la volonté politique au plus haut niveau et c'est ça ce qui fait défaut aujourd'hui autre chose ce que j'avais dit au début c'est que l'histoire montre que dans les 5 et 6 premières années la moitié des transitions échoue ça c'est des études qui ont été faites sur alors les cas les plus connus sont il y a une distribution quand même aussi géographique en Europe si vous regardez l'Europe de l'Est donc Tchéquie Pologne Hongrie etc ça a réussi mais il y a un contexte historique un contexte culturel un contexte civilisationnel qui est très spécifique ça a réussi et puis parce qu'il y a aussi une volonté très forte de l'Europe occidentale de faire que ça réussisse ils ont mis le paquet voilà il y a aussi des connivences ethniques vous parlez des Tchèques c'est quelque part des Allemands donc il y a des régions même qui sont très qui s'entrepénètrent par contre quand vous allez à l'ex-Union soviétique et bien là on n'est pas sorti des problèmes aujourd'hui et bon l'Ukraine c'est un exemple mais il y a pire l'Ukraine on n'en parle pas encore parce que les Européens estiment qu'elle est aussi ancrée dans cette vieille Europe occidentale mais par contre les violations les problèmes que vous avez dans des pays comme l'Azerbaïdjan le Kyrgyzstan etc alors là ça n'a rien à envier peut-être à la Libye ou à l'Algérie mais on n'en parle pas bon parce que c'est quand même je vais quand même prononcer le mot parce que quelque part aussi c'est des pays musulmans voilà donc c'est des pays de deuxième zone et puis tant pis pour eux alors mais toujours est-il que la statistique fait que dans la moitié des cas les transitions ou bien n'aboutissent pas ou connaissent des revers très 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 lourds donc vous voyez tout ce que vous voulez donc les pays que je viens de citer il y a aussi des pièges à éviter j'en ai parlé c'est que l'héritage que laissera l'ancien régime il prendra du temps à changer j'ai donné l'exemple des administrations des institutions il y a aussi des menaces réelles par exemple en Algérie qui commencent à prendre forme alors certains disent que c'est le pouvoir qui les alimente etc bon libre à eux de penser comme ça il y a peut-être du vrai mais je pense qu'il y a quand même des mâles profonds que l'on vit maintenant en Algérie tous ces conflits régionalistes ces expressions d'autonomie et ça on les comprend ça implique aussi que le problème de la décentralisation du respect des cultures des gens de leur spécificité doit être une priorité dans tout changement un état central dans un pays comme l'Algérie au sens jacobin français Paris dirige tout peut-être ça marche en France mais ça ne marchera pas chez nous il faudra qu'on trouve d'autres modèles où les régions auront une plus grande autonomie enfin autonomie pas dans le sens où c'est des pays différents mais dans la vie quotidienne et c'est aussi la notion de l'état moderne que vous retrouvez dans tous les grands pays qui se respectent de plus en plus même en France vous avez ça il y a une tendance qui fait que les régions prennent plus de poids etc. moins que d'autres pays donc bon si vous allez en Allemagne un lander allemand le citoyen allemand on parle beaucoup d'Allemagne en France donc j'en profite le citoyen allemand il se sent concerné à 95% de sa vie avec le lander pas avec Bonn idem alors c'est encore pire pour des pays comme la Suisse ou les Etats-Unis etc. ça c'est des pays où c'est la commune c'est plus la région qui fait en sorte que la personne se sent plus liée à son environnement et il n'y a aucun mal à ça il n'y a aucun mal à ce que le kabyle d'Antiziouzou gère sa vie de tous les jours ses enfants sa crèche l'éducation la santé les routes ce que vous voulez dans son milieu il n'a pas à attendre que le gros dictateur ou le gros bureaucrate d'Alger lui tu fais ça ou tu ne fais pas ça pourquoi ? et c'est en faisant ces barrières que les gens se crispent sur ces valeurs identitaires et on va vers les conflits on en a de très graves maintenant il y a des gens dans le sud algérien qui revendiquent une séparation ils le disent clairement ils disent que nous on est dans le sud on est marginalisé le pétrole vient de chez nous mais on ne le voit pas il passe seulement sous nos pieds et nous en fait on se trouverait beaucoup mieux on serait comme un pays du golfe si on est 2-3 millions et avec tout le pétrole qu'on a chez nous on aurait envie à Dubaï ou à Doha et ça c'est dangereux et c'est ce que va léguer ce régime hybride que l'on a aujourd'hui il faut en être conscient et en même temps pour maintenir quand même une certaine cohérence et une certaine stabilité dans cette époque qui va venir il est très important de ne pas faire la chasse à la sorcière parce que ce qu'on voit dans certaines révolutions c'est que les nouveaux sont venus alors il y a deux tentations c'est celle que cite un écrivain brésilien Paulo Freire quand il dit que malheureusement la plupart des victimes de la répression deviennent des tortionnaires quand ils arrivent au pouvoir ça on le voit dans l'histoire rares sont les gens qui ont cette grandeur cette force morale il n'y a pas beaucoup de Mandela qui font un seul mandat et qui s'en vont vivre en paix dans leur petite maison il n'y en a pas beaucoup la plupart quand ils viennent il veut taper l'autre et il devient un dictateur parce que c'est la raison et puis voilà la nation est en danger mais celui-là en prison celui-là c'est un terroriste celui-là c'est voilà et ça c'est aussi un danger pour ceux qui viendraient je ne sais pas lesquels donc c'est la dérive autoritaire de ceux qui viendraient la polarisation on en a parlé en 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 Egypte donc c'était le gros problème qui s'est posé en Egypte c'est que si quelqu'un arrive au pouvoir et qu'il reste dans son esprit un peu clanique idéologique c'est la catastrophe c'est la catastrophe il faut avoir cette vue lointaine et c'est en tout cas pour nous la châte c'est un on voit ça comme une condition sine qua non c'est que toutes les questions idéologiques on souhaiterait qu'elles ne soient pas abordées ce ne seront que des pièges d'où on ne sortira pas et pour lesquelles on n'est pas armé on n'est pas armé pour les trancher parce qu'il y a des il y a des énormités dans ce que nous avons vécu par exemple là aussi peut-être je vais en surprendre quelques-uns nous ce qu'on préconise c'est par exemple si on avait le choix si on peut discuter c'est dans un pays comme l'Algérie on ne devrait pas avoir de ministère des affaires religieuses on n'en a pas besoin parce que les gens nous disent mais attention la religion va guider l'état mais c'est l'inverse dans les faits c'est en fait l'état dans toute l'histoire musulmane dans toute l'histoire des musulmans les problèmes politiques qu'on a eu ce n'était pas la religion qui créait des problèmes à l'état c'est toujours l'état qui a utilisé la religion pour créer la catastrophe donc l'une des choses principales c'est que nous on dirait très bien la religion se gère au niveau de la société que cette société ait ce rayonnement intellectuel où des gens émergent avec leurs compétences qu'on est notre siècle des lumières ou notre décennie du tout au moins donc mais que ces choses là que ces valeurs ne soient pas entre les mains de l'état l'état c'est un piège de fourberie l'état doit toujours être surveillé c'est pour ça que ce qui est étonnant c'est que nous dans la langue arabe le gouvernant on l'appelle mesoul c'est celui qui doit être tout le temps toujours questionné il n'est pas au dessus de tout soupçon bien au contraire il symbolise le soupçon quelqu'un qui a le pouvoir il doit être soupçonné dans toutes les choses et c'est ça ce qui ferait la force d'une transition et puis donc mettre de côté toutes ces je dirais ces querelles et puis ces débats idéologiques parce qu'il y a des choses dont on ne sait pas trop ce que ça veut dire quand on dit par exemple l'islam et la religion de l'état article 1 de la constitution je vous mets au défi d'aller en débattre entre deux algériens aujourd'hui quels qu'ils soient alors si c'est un salafi contre quelqu'un d'autre de tous islamistes je ne parle pas de laïcs de gauche non prenez des islamistes entre eux après un quart d'heure peut-être on en arrive au point si ce n'est pas à quelque chose d'autre on le voit très bien qu'il y a des la société il y a des raisons historiques n'est pas suffisamment armée pour en débattre alors quelqu'un va dire oui mais attends il faut régler ces choses là moi je n'accepterai pas il faut accepter tout le monde c'est tout dire que maintenant on va accepter tout le monde on se donne 20, 30, 40, 50 ans que l'on apprenne à vivre dans un pays que l'on apprenne à se parler et les choses après viendront par elles-mêmes parce qu'il y aura quand même une évolution qui va se faire mais être très exigeant au niveau des droits au niveau du contrôle de l'état et pour clore aussi ma présentation du contrôle démocratique de l'armée parce que ça très peu de gens en parlent aujourd'hui on nous lance tous de très grandes idées on doit avoir une république laïque c'est pas ça notre problème nommez-la laïque ou islamiste ce que vous voulez c'est pas ça le problème du pouvoir c'est quels sont les contre-pouvoirs que vous pouvez avoir s'il y a et aujourd'hui notre problème aujourd'hui c'est qu'il y a un pouvoir absolu de l'armée on sait très bien qu'aujourd'hui même en Algérie si les militaires veulent faire quelque chose et qu'ils sont décidés à le faire ils le feront si on est 99% à voter contre en Algérie ils sortiront les chars et ils sortiront leurs troupes et ça sera comme ça parce que personne ne peut les contrôler et tant que ces mécanismes ne sont pas mis en place on n'a pas un état de droit et c'est ça qui doit être tranché en priorité dans notre pays alors bon j'ai été très long je sais mais en tout cas je voulais vraiment discuter de tous ces points il y en a beaucoup d'autres mais on peut prendre un moment si vous le désirez et puis je serai aussi très heureux d'écouter tout ce que nous avons mis à dire et nous merci à vous merci à tous 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 merci à tous